Et bien c'est les deux amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis on va voir quelle classe on va pouvoir choisir et quelle classe va être adaptée à notre gameplay, quelle classe va être adaptée également au style de jeu en solo, en multi. Vous allez voir, on va tout voir aujourd'hui, on va pas y passer une heure, ne vous inquiétez pas, on va prendre des gros raccourcis malgré tout, mais on va voir exactement pourquoi il faudrait choisir telle ou telle classe, qu'est-ce qu'il faudrait faire avec telle ou telle classe, on va tout voir en détail malgré tout. Maintenant les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de vidéos sur Waven, de tutos, énormément de choses en préparation et vous avez également en description le site, donc mon site Waven où je vous mets énormément de guides écrits, de tutos et qui n'apparaîtront potentiellement pas sur la chaîne YouTube, mais en tout cas vous avez énormément de choses, n'hésitez pas à aller checker ça en description. Donc on va commencer dès maintenant, comme je dis, on a beaucoup de choses à voir puisqu'il y a pas mal de classes à voir, à regarder, et donc on va commencer ici par la classe Eniripsa, donc l'Eniripsa, vous voyez un petit peu son visuel, alors l'Eniripsa, quelle est sa fonction ? Alors on va regarder un petit peu en détail les fonctions principales de la classe, on va pas aller en détail dans chaque sort, parce que c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, mais on va regarder à chaque fois chaque classe, chaque fois sa thématique principale et également pourquoi on l'utiliserait et on va voir un petit peu quelle classe vous devrez choisir pour votre aventure. Alors là qu'est-ce qu'on a pour l'Eniripsa ? Thématique principale, donc gestion de la vitalité, mobilité et protection, gestion des compagnons, soutien et effet bonus. Alors là, on voit qu'on garde l'aspect de l'Eniripsa de Dofus en général, et là on reste malgré tout sur une classe, comme c'est dit, donc de soutien. Donc le keyword de la classe, c'est l'effet se déclenche, c'est le sort, si vous êtes un autre allié que votre héros. Donc ici, bien évidemment, on a les classes qui ont évolué depuis quelques temps, les classes ont beaucoup été changées, upées, nerfées, mais en soi, la base de la classe restera la même. Et donc ici, on est malgré tout sur une classe soutien. Donc ici, vous voyez que les sorts, on va dire, élémentaires, donc on a R des phases, R rebond, on a pas mal de choses ici. Et donc, on a différentes phases de la classe. Donc comme toujours, on a la classe avec différentes possibilités, avec différents passifs. Et donc ici, on arrive sur un Eniripsa qui sera plus porté soutien, même si toutes les classes tapent quand même très bien, très fort également. On a quand même malgré tout, on va dire, un axe principal, un noyau de jour de la classe qui restera malgré tout pour l'Eniripsa, le soutien. Donc on va regarder un petit peu chaque classe et ensuite, on ira au fait de pourquoi et comment choisir sa classe. Donc maintenant, au niveau du Xelor, on a donc la gestion des PA, la téléportation, les mécanismes et le rembobinage chrono. Et donc ici, on a une classe qui va plus jouer sur, on va dire, sur le fait de gérer les déplacements, les PA. Donc il va pouvoir bien se déplacer. Donc le Xelor est quand même une classe très intéressante. On a le SRAM qui sera donc au niveau de la sournoiserie, du vol, du placement, piège et assemblage. On va enchaîner avec le Krach qui a attaque à distance, esquive, archer, fuite et combo. Et on termine avec le Yop qui, lui, a la puissance de frappe, sort et effet simple, attaque au corps à corps et mêlé. Alors maintenant, qu'on a vu un petit peu à quoi ressemblaient les sorts et les archétypes de chaque... Enfin, qu'on a vu à quoi correspondaient les héros et qu'on a vu les archétypes de chaque thématique, de chaque classe, de chaque héros. Qu'est-ce qu'on va pouvoir choisir ? Quel est le meilleur héros que l'on va pouvoir choisir ? Quelle est la meilleure classe ? Donc, ici, maintenant, comment on va choisir le sac-là ? Déjà, l'Eniripsa, ça va être un héros qui devra être choisi plus si on joue en équipe à plusieurs. Même si l'Eniripsa pourra avoir, malgré tout, des bombes huiles qui pourra l'amener à être assez puissant en solo, malgré tout. Je ne vous conseillerais pas forcément de prendre cet Eniripsa-là, l'Eniripsa, en solo. Parce que, voilà, il a vraiment, même s'il peut taper fort ou quoi que ce soit, il a quand même beaucoup de choses qui tournent autour d'une classe soutien, d'un héros support. Et ce n'est pas forcément ce qui est intéressant. Donc, ce n'est pas forcément la classe la plus puissante. Les deux classes les plus puissantes restent donc le Xelor. Toujours le Xelor est beaucoup sous-estimé parce qu'en fait, il pourrait avoir un gameplay qui demanderait un peu plus de réflexion. Un gameplay qui est un peu plus complexe à mettre en place avec la gestion des placements, des PA et tout ça. Mais également, si on sait très bien le jouer, le Xelor est extrêmement puissant. La deuxième classe qui est également la plus puissante reste toujours le Yop. Le Yop est très connu et ils l'ont remis au même niveau qu'un Yop habituellement dans l'univers d'Ankama. C'est que c'est un Yop qui va tabasser, qui va mettre des gros coups. Attaque au corps à corps, de la mêlée, des sorts et des effets simples et de la puissance de frappe. Donc, moi, ce que je vous conseille, vous êtes débutant. Vous commencez en solo et même si vous commencez en multi, le Yop reste malgré tout une classe très puissante. On a également le Sacrior dont on n'a pas parlé. Le Sacrior est également une classe extrêmement importante et intéressante. Mais encore une fois, c'est une classe qui a un niveau de difficulté légèrement plus supérieur. Et donc, en fait, c'est ce niveau de gameplay qu'il faudra apprendre et apprivoiser qui rend certaines classes un peu plus complexes à utiliser que d'autres. Moi, je vous conseille malgré tout le Yop qui est quand même une excellente classe. Après, il y a le Sram et le Xelor qui sont pour moi deux classes plus ou moins. Donc, il y aura pour moi le Yop qui est pour moi la meilleure classe. Le Sram qui sera un petit peu en dessous. On aura ensuite le Sacrior, le Kras. Et ensuite, on terminera sur les Niripsa. Donc, on a Sram et Kras qui seront plus ou moins au même niveau. Mais en ce moment, il faudra choisir sa classe en fonction de son utilité, en fonction de son gameplay. Si on joue en multi, est-ce qu'on voudra jouer support ? Si on joue en solo, comment est-ce qu'on va être le plus puissant sans être désavantagé ? Et c'est pour ça que je ne vous conseille pas forcément les Niripsa, même si, en fait, les Niripsa et comme beaucoup de classes, à part le Yop, Sacrior et Xelor, en fait, beaucoup de Kras aussi potentiellement. Mais en soi, toutes les classes sauf les Niripsa, en fait, on regarde beaucoup les classes qui sont très forts à haut niveau. Mais il faut également regarder des classes qui sont également très forts du côté du plus bas niveau, en fait, parce qu'il faudra faire toute l'évolution. Donc, moi, je vous conseille de prendre un gameplay. Déjà, même si la classe est potentiellement moins forte, moi, je vous conseille de prendre une classe et un héros qui vous correspond, qui vous permettra de prendre du plaisir. Déjà, ça, c'est la première chose, parce que souvent, on cherche à prendre la meilleure classe, le meilleur héros, le plus puissant. Mais en fait, finalement, on ne prend pas de plaisir à jouer. Donc déjà, première chose, regardez le plaisir du gameplay, parce qu'on va pouvoir avoir du détail sur chaque classe. Je vous ferai des vidéos pour vous en parler. Mais gameplay, prendre du plaisir sur comment jouer sa classe. Ensuite, il faudra prendre une classe en fonction de comment on joue, en multi ou en solo. C'est un énorme facteur. Est-ce qu'on va pouvoir... On jouera différemment en multi qu'en solo. Donc, il faudra bien voir ça. Et si on est en solo, de prendre une classe vraiment très bourrin et qui pourra, en fait, être un peu plus polyvalente. Ça veut dire qu'elle pourra tanker, mais également faire beaucoup de dégâts. Et ça, en solo, c'est vraiment extrêmement puissant. Et on en reparlera dans des prochaines vidéos qui seront beaucoup plus détaillées, spécifiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder ? En fait, on va regarder comment, en fait... Regardez, on a beaucoup de choses sur les classes. Prenons le Yop, qui est une classe qui est beaucoup jouée. On a beaucoup de choses, d'éléments. On a beaucoup de choses à voir sur une classe. Tous les sorts, en fait. Et il faudra voir, en fait, sur chaque classe, quels sont les sorts, quels classes, en fait, a les sorts les plus puissants par rapport à sa classe. Par exemple, ici, on a, regardez, on a ici les sorts éthères. On a court, on a bon. Regardez également ces sorts-là. Est-ce qu'ils vont nous convenir ? Est-ce qu'on va réussir à jouer ? Parce qu'en fait, comme je dis, beaucoup de personnes regardent à quelle est la classe la plus puissante. Alors, certes, une classe peut être extrêmement puissante, mais potentiellement, vous ne pourrez... Vous n'arriverez potentiellement pas à jouer comment elle les joue. Parce que, par exemple, s'il faut faire des combos de sorts que l'on ne connaît pas, s'il faut faire certaines choses pour que la classe soit extrêmement puissante, eh bien, il faudra faire attention à ça et potentiellement prendre une classe légèrement moins puissante, mais avec un gameplay qui est plus facile, que l'on comprend mieux, que l'on joue mieux, et au final, on sera beaucoup plus puissant que si on avait pris la classe qui est dite la plus puissante, mais finalement, il faudrait attendre le haut niveau. Donc, vraiment, ne vous basez pas sur tout ce que tout le monde dit par rapport à des builds ultra puissants, à des combos ultra puissantes, parce que, en fait, beaucoup de personnes vont parler d'une classe qui est extrêmement forte, mais beaucoup parlent des classes extrêmement fortes à haut niveau. Alors, il faudra regarder, malgré tout, que les classes soient fortes à bas niveau, et ensuite, que ça monte en puissant. Dans tous les cas, vous avez largement la place de faire beaucoup de classes, donc vous pourrez toutes les tester et changer en fonction de ce qui vous intéresse. Ça, c'est vraiment, moi, le meilleur truc que je vous demande, que je puisse vous conseiller, c'est de commencer, en fait, de faire les tutos avec toutes les classes, et ensuite, de choisir le gameplay que vous préférez. C'est quand même une très, très bonne possibilité, en fait, le fait de pouvoir changer de personnage, de héros, assez facilement. Ça vous permettra, en fait, d'avoir le héros qui vous convient, et vous pourrez le supprimer, en rajouter de nouveau, tester d'autres, et en tout cas, ça vous permettra d'avoir, en fait, beaucoup plus facilement la possibilité d'avoir un gameplay qui vous convient, et surtout, la meilleure classe pour vous, parce que, certes, comme je dis, il y a des archétypes qui sont extrêmement forts, mais derrière, il faut regarder ce que vous, ce qui vous plaît à vous. On est sur un jeu long terme, on est sur un jeu RPG, donc, MMORPG, qui va prendre du temps durant une aventure, donc, ne prenez pas un gameplay par défaut, par rapport à ce que les autres disent, par rapport également à ce que la classe soit la plus puissante, prenez un gameplay qui vous convient, et comme je dis, en tous les cas, vous pourrez changer si ça ne vous plaît pas, et de recommencer un nouveau personnage à zéro. J'espère que cette vidéo vous aura appuyé, si vous n'avez pas laissé un j'aime et un commentaire, vous n'avez qu'à penser de la vidéo également, à vous abonner pour ce qui va arriver prochainement, en termes de tutos, d'astuces, de nous, des derniers enchant, en préparation, on va arriver sur nos flux, donc, je ne sais pas, restez connecté en vous abonnant à cette même chaîne YouTube, vous avez en description aussi mon compte Twitter, mon compte TikTok, mais également ma chaîne Twitch, on est en live pratiquement tous les soirs, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur cette même chaîne Twitch, on fait énormément de choses en live, donc, je ne sais pas à venir nous rejoindre, la chaîne Twitch, et en description, n'hésitez pas à la suivre pour ne plus rater aucun live, vous avez aussi mon compte Twitter, pour être au courant des informations autour de mes vidéos, des lives qui se lancent, n'hésitez pas à aller suivre, tout ça, ça se passe en déception, en tout cas, merci à ceux qui le font, pour le boost que vous apportez à cette chaîne, et le soutien, surtout que vous apportez à la chaîne YouTube, en tout cas, merci à vous, j'espère que ça vous aura plu, moi je vous apprends pour une nouvelle vidéo, allez, ciao tout le monde !